Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de mon premier accessoire Mateur. Enfin, pas tout à fait premier accessoire, puisqu'il s'agit de la mise à niveau de ma prise EveEnergy avec le protocole Mateur. Et c'est parti ! Si vous ne connaissez pas encore Mateur, je vous ai fait une vidéo que je vous invite à aller voir, qui vous explique ce qu'est cette nouvelle norme. Eve avait annoncé que début décembre, il y aurait une mise à jour disponible pour les prises connectées, les détecteurs de mouvements et les détecteurs d'ouverture portes et fenêtres. La promesse a été tenue, cela étant dit, pour l'instant, ça reste un accès anticipé. Et je vais vous présenter comment j'ai pu mettre à jour ma prise connectée avec Mateur. Pour pouvoir participer au programme, trois étapes sont nécessaires. Tout d'abord, mettre ces appareils en 16.2. Ensuite, installer la mise à jour Mateur grâce à un téléphone en 16.2. Et bien sûr, adhérer au programme accès anticipé. J'ai donc procédé à la mise à jour de tous les appareils. iPhone, iPad, Apple TV, macOS et HomePod. J'en ai profité pour mettre à niveau l'application maison. Ce n'était pas indispensable pour la mise à jour Mateur. Cela étant dit, cette mise à niveau a été un petit peu compliquée, comme pour certains d'entre vous, je pense. À un point qu'Apple, à ce jour, a temporairement retiré cette mise à niveau. Donc, je ne vais pas en parler plus pour l'instant. Maintenant que tous les prérequis sont en place, nous allons pouvoir procéder à la mise à jour de la prise connectée. Donc, pour l'instant, elle est branchée ici. Elle fonctionne sous HomeKit. Et si je bascule sur l'application Eve, je vais retrouver les caractéristiques de ma prise Eve, notamment les consommations d'énergie et la programmation. Et en cliquant sur le détail en haut et sur la roue crantée, je vais avoir une option Mateur Firmware Migration, qui va me permettre de démarrer la procédure de mise à niveau de ma prise. L'application demande l'accès à l'appareil photo pour pouvoir scanner le code HomeKit de la prise. Une fois qu'on a scanné ce code, l'application va générer un code Mateur, donc l'équivalent du QR code HomeKit, mais pour l'environnement Mateur. On va pouvoir enregistrer ce code ou l'imprimer. Il est important de le conserver, car il va remplacer le code HomeKit, qui va devenir inutilisable, puisque la prise ne sera plus que Mateur. L'application nous demande ensuite de sélectionner le fichier qu'on a sauvegardé, donc soit dans l'album photo, soit dans fichier, ou de numériser ce qu'on a imprimé, pour pouvoir passer à la phase suivante. La mise à jour est en train de s'effectuer. Cela prend à peu près une vingtaine de minutes, donc là évidemment je vais vous passer toutes les étapes. Je rappelle qu'il s'agit ici d'un accès anticipé à la procédure. Il est possible que la procédure de mise à jour soit différente dans la version qui sera distribuée à tous d'ici quelques temps. L'étape suivante consiste à scanner le QR code Mateur pour pouvoir l'intégrer dans l'application Maison. Nous allons repartir du fichier que nous avons enregistré tout à l'heure et scanner le code. La prise a bien été identifiée. On continue la procédure d'ajout à l'application Maison, qui reste identique. On sélectionne l'emplacement, on lui donne un nom, on sélectionne le type d'utilisation qu'on va avoir. Cela a été ajouté. Les données de la prise sont restaurées et la procédure de mise à jour par Mateur est terminée. On peut maintenant revenir aux caractéristiques de notre prise. On peut constater que pour l'instant, j'ai juste le bouton d'alimentation. Cela prend un certain temps avant de retrouver toutes les caractéristiques de la prise. Mais pas d'inquiétude, tout est de retour. Pour ma part, j'ai juste perdu les totaux de consommation, pas bien méchant, et la programmation que j'ai dû refaire. Si on revient dans l'application Maison, on voit que la prise est de nouveau disponible. Quand je clique dessus, pas de problème pour l'allumer ou pour l'éteindre. Et si je sélectionne le détail de l'accessoire, en bas du détail, on va avoir un bouton activer le mode jumelage qui va afficher un code Mateur pour pouvoir jumeler cet accessoire avec un autre écosystème. J'ai relancé l'application Eve et donc j'ai de nouveau accès à toutes les fonctionnalités de la prise. On voit qu'effectivement le programme a disparu, le coût total aussi. En revanche, l'historique de la consommation est toujours visible. N'ayant pas d'équipement, d'autres écosystèmes, je ne peux pas tester cette prise en environnement Mateur avec d'autres équipements. Ce sera peut-être fait dans d'autres vidéos. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur Mateur, je vous invite à aller voir cette autre vidéo. A bientôt sur la chaîne ! Sous-titrage ST' 501